Je vais vous parler de la prévision des risques et de l'élaboration de nouvelles techniques de lutte pour protéger les cultures contre les attaques de topins. En fait, quelques éléments de description de notre ère de jeu et de notre jouet, ce sont les topins. Les topins, ce sont des insectes, des petits coléoptères dont les larves occasionnent d'importants dégâts, des dégâts directs sur des grandes cultures, sur des cultures légumilières. Lorsque la larve détruit la plante, ça entraîne une perte de rendement ou bien lorsque la larve s'attaque aux produits de la production, ça entraîne une dégradation de la qualité. C'est par exemple le gât en pommes de terre, en melons, etc. Beaucoup de filières sont concernées par des dégâts de topins. Il faut savoir que la protection contre les topins se fait exclusivement préventivement, c'est-à-dire avant que les dégâts ne se déclarent. Si jamais des dégâts se déclarent en culture, l'agriculteur n'a plus de solution pour corriger le dégât. Et donc la protection se fait préventivement, parfois de façon un peu inopportune, c'est-à-dire qu'il y a une protection qui est faite là où il n'y en a pas forcément besoin. Et puis parfois, l'agriculteur fait l'impasse de protection et si les conditions climatiques sont favorables à l'expression des dégâts, il peut y avoir d'importants problèmes. D'où notre premier objectif dans le cadre de ce projet qui a été de mieux prévoir les risques à l'échelle de la parcelle et avec l'objectif de hiérarchiser les facteurs de risque impliqués dans l'expression des dégâts. Donc par rapport à ça, on a mené d'importantes enquêtes parcellaires, 650 enquêtes parcellaires ont été conduites dans le cadre de ce projet, dont 400 sur culture de maïs. Ça nous a déjà permis d'avoir une meilleure connaissance concernant les espèces en présence et leur répartition au niveau national, des principales espèces nuisibles à nos cultures. Ça nous a permis aussi de répondre à quelques questions qu'on s'était posées en début de projet, notamment par exemple concernant la nuisibilité des espèces. Est-ce que les deux principales espèces ont la même nuisibilité ? Après le projet, on est en capacité de dire qu'à une abondance de larves données, les nombres de dégâts occasionnés sur maïs sont équivalents, quelle que soit l'espèce. Ça nous a permis de progresser un petit peu sur l'évaluation des facteurs de risque, tant concernant le critère d'abondance de population, mais aussi d'intensité de dégâts. Cependant, ce sont des facteurs qui sont quand même très nombreux. Il y a de nombreux facteurs impliqués dans l'influence de l'abondance et des dégâts, et puis beaucoup d'interactions entre ces facteurs. Ce qui veut dire qu'à ce jour, on n'a pas encore été en capacité de produire des modèles de prévision du risque à l'échelle de la parcelle qui soit suffisamment précis. Cependant, les travaux sont encore en cours, notamment à l'IGEP, à Rennes, pour essayer de produire des outils de la décision un peu plus précis. Puis, dans les quelques secondes qui me restent, je vais vous parler aussi des outils de protection, parce que lorsqu'on prédit un risque, il faut aussi être en capacité de pouvoir accompagner les producteurs en leur prodiguant des solutions de lutte. Il y a encore quelques années, il y a quelques décennies, on était sur des stratégies de désinfection des sols peu coûteuses et qui abaissaient significativement les populations. Aujourd'hui, on est sur des solutions qui sont très insatisfaisantes pour de nombreuses filières agricoles. Et c'est pour ça que dans le cadre du projet, on a ouvert des portes, on a expertisé des choses concernant les nématodes entomopathogènes dans les laboratoires Jimmy à Montpellier, avec des résultats encourageants. On a expertisé les champignons entomopathogènes au champ et au laboratoire avec des résultats très prometteurs, avec des efficacités qui sont de l'ordre de 50%. Et puis, on a aussi regardé quelles perspectives on pouvait avoir en écologie chimique pour lutter contre les topins, à la fois en laboratoire pour voir quels étaient les composés organiques volatiles susceptibles d'attirer les larves de topins, et puis aussi voir si on pouvait esquiver les attaques de topins en les dispersant grâce à des appâts. En conclusion, je dirais que si au début du projet, on n'avait aucune solution pour pouvoir protéger les cultures en absence de solution de protection chimique conventionnelle, à l'issue du projet, à la fin du projet, on n'a toujours pas de solution. Par contre, on a des pistes qui nous semblent très crédibles et que l'on continue à travailler, parce qu'il reste quand même beaucoup de travail avant que ces pistes deviennent de vraies solutions utilisables par les producteurs. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.